Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau mot dans une petite capsule vidéo, le mot du jour. Aujourd'hui, c'est le mot niveau, niveau. Assez facile à prononcer, E, A, U se prononce au niveau. Niveau, ce mot a plusieurs significations. Nous allons parler ici de ce mot dans le contexte de l'apprentissage, de la formation et des langues. C'est ce qui nous intéresse dans la chaîne Nathalie Fleur. Donc le niveau, c'est le degré atteint dans un domaine. D'accord ? Donc c'est un substantif masculin, un nom masculin. Donc un niveau et au pluriel, pardon, attention, un X, c'est un pluriel spécial. Le E, A, U forme son pluriel avec un X. Donc des niveaux. Comme toujours, le pluriel ne se prononce pas. Donc des niveaux. Donc on parle par exemple d'un niveau en français. D'accord ? Un niveau en français. Attention à cette préposition en. Vous pouvez dire, j'ai un bon niveau en français. Mon niveau en expression écrite est un peu faible. Quand vous parlez de votre niveau, vous pouvez donc le caractériser, utiliser des adjectifs. Vous pouvez parler par exemple d'un niveau faible. J'ai un niveau faible en français. L'adjectif faible peut aussi se placer avant le nom. Donc vous pouvez dire aussi, j'ai un faible niveau en français. Les deux possibilités sont acceptées. Par contre, vous devez dire, j'ai un niveau moyen en français. Dans ce cas-là, moyen est après le nom. Ou alors, j'ai un bon niveau en français. Bon se place avant le nom. Un bon niveau. Vous pouvez dire aussi, j'ai un excellent niveau en français. Ou alors, j'ai un niveau excellent en français. Les deux sont acceptés aussi. Alors, quel est votre niveau ? Vous pouvez dire, excellent j'espère. Ou bientôt excellent. Continuons. Quand on parle des langues, on parle souvent du niveau de langue selon le cadre européen. Donc, CECRL veut dire le cadre européen commun de référence dans les langues. Et donc, vous avez sûrement déjà entendu, si vous apprenez le français, le A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc, c'est des manières de noter les différents niveaux de langue. Donc, les deux premiers niveaux, A1, A2, on dit que l'utilisateur est débutant. B1, B2, l'utilisateur est indépendant. C1, C2, il est expérimenté. Il y a beaucoup d'autres vocabulaires liés à ces niveaux selon le cadre européen. Mais vous pouvez dire par exemple, J'ai déjà le niveau B1 en français. Je prépare l'examen B2. Très souvent, les étudiants me disent, j'aimerais préparer l'examen. Préparer l'examen B2. Je n'ai pas encore tout à fait le niveau B2, mais j'aimerais préparer l'examen. De manière plus courante, on va souvent parler de niveaux élémentaires, intermédiaires ou avancés quand on parle des langues. Cela correspond plus ou moins aux trois lettres A, B et C. Mais comme je viens de vous le dire, il y a du vocabulaire un petit peu différent. Mais disons que c'est… On va comprendre. Si vous me dites, j'ai un niveau intermédiaire en français, je me dis, d'accord, très bien, B1, B2. D'accord ? Niveau avancé, plutôt C1, C2. C'est une grande catégorie de niveaux si vous préférez. Continuons. Donc, on pourrait dire, j'ai un niveau élémentaire en français, mais j'aimerais bien avoir un meilleur niveau. Je vise le niveau B2. Je vais passer un test de niveau. Donc, un test de niveau, c'est un test que vous allez réaliser seul, en général sur un ordinateur, et qui va ensuite vous donner une indication. Vous dire, par exemple, que vous êtes en cours d'acquisition du niveau B2, par exemple. Cela veut dire que vous allez bientôt atteindre le niveau B2. D'accord ? Avec un test de niveau. Si vous voulez, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un test de niveau en ligne que je vous recommande. Continuons. Quand on parle de langue, de langue française, très souvent, on va parler des trois niveaux de langue. On dit aussi les trois registres de langue. C'est la même signification. Donc, il y a un registre de langue, un niveau de langue familier. Donc, c'est la langue française que vous allez parler avec vos amis et votre famille. Ensuite, vous avez le niveau de langue courant ou standard, que l'on va parler avec presque tout le monde, dans de nombreuses situations. Et ensuite, vous avez le niveau de langue soutenu, qui est plus utilisé à l'écrit, dans un contexte formel. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces trois niveaux de langue, j'ai écrit un article à ce sujet, je vous mettrai aussi le lien. Continuons avec une expression, avec le mot niveau. On dit être au niveau. Être au niveau, c'est avoir les capacités pour faire quelque chose, ou être à la hauteur, on dit aussi. Donc, être au niveau, c'est par exemple, j'aimerais beaucoup réussir le test B2, mais je sais que je ne suis pas au niveau aujourd'hui. J'ai besoin d'étudier plus. D'accord ? Je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je ne suis pas encore au niveau. Ensuite, une autre expression, se mettre à niveau, c'est assez proche en fait, mais là, on parle du processus pour atteindre le niveau visé, le niveau qu'on souhaite. Donc, par exemple, j'ai étudié le français à l'école et j'ai beaucoup oublié, je dois me mettre à niveau pour obtenir un meilleur travail. Ça veut dire que je dois travailler, étudier, pour obtenir le niveau que je souhaite. Donc, se mettre à niveau. D'accord ? Donc, on est dans un processus d'amélioration. Terminons maintenant avec une citation que j'aime beaucoup. C'est une traduction d'une citation d'Oscar Wilde. « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. » Donc, avec votre niveau de français, s'il vous plaît, visez très très haut. Visez le meilleur des niveaux. Travaillez pour ça. Ayez de l'ambition. Et même si vous n'atteignez pas le meilleur des niveaux en français, vous aurez quand même progressé, vous aurez quand même eu du plaisir, vous aurez quand même amélioré votre niveau. Vous voulez améliorer votre niveau en français avec plaisir ? Allez, un petit conseil, abonnez-vous à Nathalie Fleur. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos. Et abonnez-vous à mon infolettre du vendredi pour recevoir par mail des articles et des vidéos. Chaque semaine, c'est gratuit. Tous les liens apparaissent dans la description de cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt sur Nathalie Fleur. Et n'oubliez pas, visez très très haut pour votre niveau en français. Sous-titrage Société Radio-Canada